Je m'appelle Enora Julienne, je viens des Landes Génusson et j'ai 18 ans et en juin j'ai obtenu la médaille d'or du concours des meilleurs apprentis de France à Lyon dans le domaine du prêt-à-porter. J'ai toujours aimé les travaux manuels, depuis tout petite je fais de la broderie, je touche un peu à tout. Puis j'ai commencé à coudre, j'avais 10 ans, c'était pour faire un ourlet de rideau, puis j'ai adoré. J'ai une voisine qui est marotinière et pendant toutes mes années de collège, toutes les semaines j'allais chez elle pour qu'elle m'apprenne à coudre. Pour moi c'était la suite logique. Quand j'étais au collège j'ai fait plusieurs stages et ils m'ont tous dit que pour ce que je voulais faire il fallait absolument commencer par un CAP, c'était là où on apprenait mieux et où on pratiquait le plus. Je suis au lycée à Jeanne-de-Lanneau depuis 3 ans. J'ai commencé par un CAP métier de la mode et du vêtement flou. J'ai ensuite continué par un bac pro en alternance. Depuis septembre je suis en apprentissage au sein des ateliers Saint-Laurent à Angers. J'ai une tutrice qui m'aide à évoluer et à apprendre. Dès le CAP, on nous a parlé du concours Un des meilleurs apprentis de France. C'est ma prof de fabrication qui était à fond dans les concours et qui a dit qu'elle voulait nous inscrire. En première année de bac pro, elle nous a proposé de le faire. En fait c'est un vêtement qui passe par plusieurs étapes. Il est d'abord évalué par les jurys départementaux, c'était à Cholet. Ensuite c'est passé en régionale, si on a eu la médaille d'or ou médaille d'argent. Et s'il a eu la médaille d'or en régionale, il est ensuite passé en nationale et les nationales c'était à Lyon. Le vêtement qui a été réalisé pour ce concours, c'était une blouse à poids qui était inspirée de la créatrice de mode Vivienne Westwood. Ils nous ont envoyé du tissu et le patronage, mais aussi tout le dossier technique. Mon entreprise m'a permis de le réaliser pendant mes heures de travail, ce qui était un gros plus pour moi. Et ça m'a pris un peu plus de 35 heures. Et à la fin on devait aussi créer un dossier. Un dossier où on devait expliquer comment on a monté le vêtement. Et le dossier j'ai bien mis une dizaine d'heures à le faire. J'ai beaucoup aimé faire ce concours. Ça m'a apporté beaucoup de la confiance en moi déjà, parce que je ne pensais pas aller jusque là où j'ai été. Et c'était très intéressant quand même de pouvoir faire ce vêtement. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est le fait que je me mettais beaucoup la pression. Je ne cherchais pas forcément à avoir la médaille d'or nationale, mais je voulais faire de mon mieux et je me mettais beaucoup la pression pour ça. J'étais l'une des premières à avoir fini de monter le vêtement. Vu qu'on était beaucoup dans la classe à participer à ce concours, j'ai aidé mes camarades à réaliser ce qui était plus en difficulté. Et puis c'était très agréable, parce qu'il y avait une bonne ambiance et une bonne entraide. Et j'encourage les personnes qui peuvent participer à ce concours à le faire. Parce que c'est que du plus et ça apporte beaucoup, personnellement et aussi sur un CV. Donc après mon bac pro, j'aimerais faire un BTS, un petit de la mode et du vêtement. En alternance toujours, j'aimerais trouver dans les bureaux d'études. Et ensuite, après avoir acquis plusieurs expériences, j'aimerais bien enseigner la couture.